En tant que député de la Vallée de l'Arve, capitale de l'industrie mécanique et du décolletage, je mesure l'importance de ces plans sectoriels. Les 11 premiers lauréats du Fonds de modernisation automobile et aéronautique de mon territoire assureront le maintien de l'avenir des entreprises et par conséquent l'emploi. Et à M. Xavier Roseraine, rapporteur spécial de la Commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire pour une durée de 5 minutes. M. Roseraine. M. le Président, M. le Ministre, Mme la co-rapporteure spéciale, Mesdames, Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Nous étudions aujourd'hui le budget de la mission économie sur lequel nous sommes avec ma collègue Valéria Formontian, rapporteur spécial pour les programmes 134 développement des entreprises et 343 plans France très haut débit. Cette mission, comme le budget 2020 dans son ensemble, intervient, nous le savons, dans un contexte de crise sanitaire. Cette crise engendre un ralentissement voire un arrêt de certains secteurs économiques. Aujourd'hui, plus que jamais, le soutien à nos entreprises et à la préservation de l'emploi doit être notre priorité. Ce budget, comme tous les trois précédentes lois rectificatives, en sont la preuve. Les exonérations de charges, les prêts garantis par l'État, l'activité partielle, les plans de soutien sectoriel et le plan de relance sont autant d'illustrations de notre pleine mobilisation pour nos TPE, PME, partout sur le territoire. Les crédits alloués au programme 134 développement des entreprises atteignent 1,168 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 1,176 milliard d'euros en crédit de paiement. Ils augmentent respectivement ainsi de 9,52% en AE et de 8,98% en CP. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse de la compensation carbone en faveur des industries électro-intensives. Compensation qui passe de 280 millions en 2020 à 403 millions en 2021. Elle s'explique aussi par un soutien accru au développement des services postaux, des télécommunications et du numérique, à l'autorité de la concurrence, à l'ARCEP ou à la DGCCRF. Le programme 343 support du plan très haut débit et massivement abondé en crédit de paiement avec 622 millions d'euros proposés contre 440 millions en 2020. Ces 44% d'augmentation permettront de soutenir la phase opérationnelle de ces projets. Notre mission a également consisté à étudier le compte de concours financier prêt et avance à des particuliers qui a été abondé cette année à hauteur de 500 millions d'euros en raison de la crise sanitaire. Bien que le plan de relance fasse l'objet d'une mission spécifique, il touche directement à la politique que nous sommes amenés à étudier dans le cadre de notre rapport 134. Nous avons donc étudié attentivement les crédits alloués à cette mission et nous serons également vigilants à leur mise en œuvre. Ainsi, nous tenons à saluer les mesures à destination de notre secteur industriel et plus particulièrement le soutien de l'État en faveur de l'investissement. Il est fondamental de permettre la transformation de notre industrie, prenant l'exemple des aides filières auto et filières aéros utilisées de façon massive qui ont montré leur efficacité et la rapidité nécessaires du dispositif. En tant que député de la Vallée de l'Arve, capitale de l'industrie mécanique et du décolletage, je mesure l'importance de ces plans sectoriels. Les 11 premiers lauréats du Fonds de modernisation automobile et aéronautique de mon territoire assureront le maintien de l'avenir des entreprises et par conséquent l'emploi. Nous saluons également la création du label Relance, visant à orienter l'épargne des Français vers le soutien en haut de bilan des petites entreprises. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre la réflexion pour améliorer l'ampleur et l'efficience de cette épargne solidaire. Deux derniers points avant de conclure. Comme l'année précédente, nous considérons que la dotation à BPI France au titre de son activité de garantie de prêts bancaires que nous avions rétabli l'an dernier et qui a pour 2021 été transférée à la mission Relance devrait en partie être maintenue dans la mission Économie. Pour finir, en tant que rapporteur spécial et surtout en tant que député du Mont-Blanc, je tiens à souligner l'importance de la Relance Verte. 30 milliards d'euros, soit un tiers du plan de relance, sont consacrés à la transition écologique. Ces remarques étant faites, nous vous proposons d'adopter les crédits des programmes 134 et 343 ainsi que ceux du compte de concours financier prêt et avance à des particuliers. Ces crédits ont été adoptés en commission des finances le 22 octobre dernier. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole est à vous.